Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles PokéNews et avant de parler du gros sujet qui est l'arrivée de la fonctionnalité aventure entre copains, faisons un petit point sur l'actu Pokémon Go du moment. Première news que je souhaitais aborder avec vous, elle concerne le prochain Community Day. Il va se dérouler le 19 janvier de 11h à 14h. Les pronostics donnent Tiplouf en favori à l'affiche de ce Community Day mais on ne sait pas encore officiellement pour le moment de quel Pokémon il va s'agir. Il y a un petit changement concernant ce Community Day mais qui nous en France, en Belgique, au Luxembourg ne va pas nous impacter. Niantic change l'horaire du Community Day dans certaines régions. Dans l'hémisphère nord il va se dérouler comme d'habitude de 11h à 14h. En revanche, les dresseurs qui jouent dans l'hémisphère sud, eux auront droit à un Community Day de 15h à 18h. La PokéNews suivante concerne la sortie surprise d'un nouveau Pokémon Shiny à l'occasion du remaniement des Pokémon disponibles dans les oeufs. Niantic nous a sorti Gricknot Shiny. Alors c'est un bonheur bien sûr d'avoir un nouveau Shiny disponible dans le jeu. On peut le trouver soit dans les oeufs en étant chanceux ou en étant chanceux également en sauvage, dans sa forme chromatique. Certains d'entre vous sont assez déçus. En effet, puisque Gricknot est désormais disponible en Shiny, on suppose qu'il n'aura jamais droit à son Community Day. À moins que Niantic ne change ses habitudes pour nous proposer en Community Day un Pokémon qui est déjà disponible en Shiny. N'hésitez pas à me donner votre avis à ce sujet en commentaire et aussi à partager quelle est la date de capture de votre dernier Gricknot. De nouvelles boîtes promo sont disponibles dans la boutique. Ces boîtes sont assez intéressantes et on ne sait pas combien de temps elles resteront disponibles dans le jeu. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil dans la boutique pour voir si ces boîtes peuvent répondre ou non à vos besoins. Vous retrouvez ici quelques infographies qui vous aideront à monter vos équipes pour parvenir à vaincre Viridium. Il est disponible dans les raids jusqu'au 7 janvier. Ce week-end du 20 décembre à 22h, donc le 21 au matin pour les premiers raids chez nous, nous aurons Lugia et O-O qui font un énième comeback dans les raids. Ils sont disponibles dans leur version chromatique et ils seront disponibles dans les raids jusqu'au 23 décembre à 22h. Concernant les festivités de Noël, je vous ai déjà fait une grosse vidéo précédemment. Je vous invite à aller la visionner si ce n'est pas déjà fait. Il y a simplement une petite erreur qui vient de Niantic concernant les horaires de début et de fin des bonus et des événements. Du 24 janvier minuit au 1er janvier à 23h59, nous aurons donc Pikachu, Pichu et Redchou qui seront disponibles avec un bonnet. Un Cerfrous avec des cloches fera également son apparition et il sera disponible en Shiny. Nous aurons plus d'apparitions de Pokémon de type glace dans la nature avec Farfurek, Cadoiseau, Stalgamain. Nous aurons aussi l'arrivée de nouveaux Pokémon de la 5e génération qui ne sont pas disponibles pour le moment. Différents bonus avec notamment un incubateur à usage unique offert à chaque fois que nous allons tourner le premier Pokéstop du jour chaque jour pendant l'événement. Du 24 minuit au 25 décembre à 23h59, les bonbons seront doublés pour les captures et les transferts. Du 26 au 27, la poussière d'étoiles sera doublée pour toutes les captures. Du 28 décembre minuit au 29 décembre à 23h59, les points d'expérience seront doublés pour toutes les captures. Et du 30 décembre minuit au 1er janvier à 23h59, la distance d'éclosion sera divisée par 2. Et il faudra bien mettre vos œufs à incuber après le 30 décembre à minuit pour vous assurer que cette distance à marché soit bel et bien divisée par 2. Le 28 décembre de 11h à 19h, ce sera le retour de Red Jace, disponible en Shiny dans les raids. Il sera aussi possible d'évoluer Givrali avec un leurre glacial et il aura l'attaque dernier recours. Je vous donne tous les détails concernant ces événements de fête de fin d'année dans la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la consulter. Et désormais passons au sujet qui nous intéresse beaucoup ces derniers jours et il s'agit bien sûr de la fonctionnalité aventure entre copains. Afin que cette vidéo ne soit pas trop longue, je vais me baser sur un article posté sur le site Pokémon Go Hub, mais je vous invite aussi à aller lire les informations officielles, je vous mets les liens dans la description. Mais de toute façon, tout est assez bien expliqué au sein même de l'application. Je vais simplement dans cette vidéo essayer de vous donner un petit peu plus de détails sur certaines questions que nous sommes nombreux à nous poser. L'aventure entre copains est donc une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée dans Pokémon Go, qui avait déjà été teasée depuis quelques semaines. On parlait déjà ici et là de Tamagotchi Pokémon Go. Et bien ça y est, cette fonctionnalité est désormais disponible dans le jeu. Et il y a beaucoup de petites subtilités, beaucoup de mécanismes qui entrent en compte avec cette nouvelle fonctionnalité. Commençons tout d'abord par développer le niveau d'amitié de notre copain. Il y a plusieurs niveaux d'amitié possibles, un petit peu comme c'est le cas avec nos amis, avec lesquels on fait monter notre niveau d'amitié, soit en s'envoyant des cadeaux ou en faisant des actions ensemble, comme faire des combats de PVP ou encore des échanges ou des raids. Pour monter en niveau d'amitié avec notre copain, il va falloir récolter des cœurs d'affection. Il y a quatre niveaux d'amitié. Il s'agit du niveau bon copain, du niveau grand copain, excellent copain et meilleur copain. Et pour débloquer chaque niveau d'amitié, il faut réussir à récolter un certain nombre de cœurs. Il va donc falloir un certain nombre de jours pour arriver au niveau ultime, le niveau meilleur copain, avec notre Pokémon favori ou le Pokémon qu'on va vouloir utiliser en combat ou autre, puisqu'il va y avoir des bonus de ce côté. On peut récolter jusqu'à 20 cœurs par jour, mais le plus facile déjà est d'en obtenir 10. Alors comment récolter ces cœurs ? Tout d'abord en marchant avec notre copain. On peut récolter trois cœurs par jour en marchant avec lui, en marchant 6 km, puisque c'est 2 km à marcher par cœur. On peut changer de Pokémon jusqu'à 20 fois par jour, si l'on souhaite faire progresser notre affection avec plusieurs Pokémon, faire progresser notre niveau d'amitié avec plusieurs Pokémon. Il est possible de switcher de copains 20 fois par jour. Mais attention, lorsque vous changez de Pokémon, cela réinitialise la distance déjà marché pour obtenir le cœur, pas la distance pour obtenir des bonbons. Mais en revanche, celle pour obtenir le cœur, elle, se verra réduite à zéro si vous switchez de copain. On peut ensuite donner à notre copain des friandises, ce sont des baies. En donnant certaines baies, on va faire plus ou moins augmenter le niveau de bonheur de notre copain. Il est possible d'en récolter trois par jour par ce biais. Il est possible de récolter un cœur par jour en jouant avec votre Pokémon. Pour cela, il faut gratter l'écran. En fait, il faut jouer avec votre Pokémon en mode AR ou en mode AR+. Mener un combat avec votre Pokémon vous permettra de récolter un cœur également. Cela concerne à la fois les combats de Raid, les combats d'AREN, les combats de Team Goroket, les combats contre d'autres dresseurs ou encore contre les leaders de Team. Attention, pour récolter ce cœur journalier, il faut bien que le Pokémon soit dans votre équipe, dans l'équipe que vous allez utiliser pour mener le combat. Sinon, vous ne récolterez pas le cœur. Prendre une photo de votre Pokémon vous permettra encore de récolter un cœur par jour. Et enfin, visiter un nouvel endroit vous donnera un cœur également si vous visitez un Pokéstop ou une AREN que vous n'avez jamais visité encore avant. Une fois que vous avez ces dix cœurs journaliers, il est possible de débloquer encore dix cœurs supplémentaires à obtenir. Pour cela, il y a plusieurs méthodes. Tout d'abord, achetez un Poffin dans la boutique au prix de 100 Poképièces. Et ainsi, vous pourrez continuer à faire les actions pour récolter dix cœurs supplémentaires. Il semble également y avoir un autre moyen, mais pour l'instant, on n'a pas encore toutes les informations. Mais par exemple, il semblerait qu'en prenant 200 photos de notre Pokémon, on débloque un cœur supplémentaire pour la catégorie prendre ton Pokémon en photo et qu'en visitant 20 nouveaux endroits, il est également possible d'obtenir un cœur supplémentaire. On aura plus d'informations précises dans les semaines, dans les jours à venir. En récoltant ces cœurs, on va donc pouvoir faire augmenter notre niveau d'amitié. Pour arriver au niveau bon copain, il suffit de récolter un cœur. Pour arriver au niveau grand copain, il en faut 70. 150 cœurs sont requis pour arriver au stade d'excellents copains. Et enfin, le stade le plus élevé, le niveau meilleur copain, requiert 300 cœurs récoltés. Lorsque votre Pokémon passe bon copain, il vient alors vous rejoindre sur la map et vous le voyez vous suivre. Chaque Pokémon a sa propre animation. Certains dresseurs ricanent un petit peu en disant que c'est encore mieux fait que notre avatar puisque notre avatar n'a pas d'ombre alors que notre Pokémon copain s'est tellement bien fait, bien pensé qu'on peut voir son ombre aussi se déplacer sur la map. Certains Pokémon comme Metalos sont encore un peu buggés mais cela sera très certainement corrigé dans le futur. Ensuite, lorsque vous arrivez à passer votre Pokémon au niveau grand copain, il va venir vous aider à attraper des Pokémon. Il va alors apparaître à vos côtés lors des sessions de capture. Et pour ce faire, il viendra parfois lancer une Pokéball qui peut-être vous permettra de capturer ce Pokémon. Votre Pokémon grand copain pourra également trouver des objets comme des baies ou encore des potions et il vous les offrira comme cadeau. Lorsque votre Pokémon sera au niveau excellent copain, il pourra alors trouver des souvenirs. Les souvenirs sont uniquement des objets cosmétiques. Ils ne s'utilisent pas vraiment dans le jeu pour avoir des bonus, des avantages ou autre. C'est quelque chose qui se collectionne tout simplement. Et apparemment, les souvenirs que nous recevrons seront en relation avec l'environnement, avec l'endroit où notre Pokémon les aura trouvés. Ce troisième niveau débloqué permettra aussi à votre Pokémon de vous interpeller lorsqu'il croisera un endroit intéressant comme par exemple des Pokéstop que vous n'avez jamais tourné auparavant. Enfin, lorsque vous arriverez au niveau meilleur copain avec votre Pokémon, alors là votre Pokémon bénéficiera d'un boost de PC en combat et vous avez peut-être entendu parler du fameux niveau 45. Et bien cela concerne les Pokémon meilleurs copains qui auront ce boost de PC. Ce boost de PC s'appliquera à la fois dans les combats de Raid, d'Arène, de Team Go Rocket ou encore les combats de PVP. C'est pour ça aussi qu'il faut choisir un petit peu judicieusement les Pokémon que nous allons décider de monter en niveau d'amitié puisque ces Pokémon vont se révéler utiles en combat. Pour terminer, lorsque votre Pokémon sera devenu votre meilleur copain pour la vie, il arborera un ruban, un ruban de meilleur copain. Concernant l'humeur de notre Pokémon, lorsque nous allons interagir avec lui, son humeur va varier. Il y a cinq émotions qui semblent être disponibles pour le moment. Il y a aussi deux émotions que l'on n'a pas encore vues apparaître pour l'instant, peut-être que ça arrivera un petit peu plus tard. La meilleure émotion à obtenir avec votre Pokémon et on l'obtient aussi lorsqu'on lui donne un peau fine à manger est l'émotion enthousiaste. Et lorsque vous arrivez à avoir cette émotion avec votre Pokémon, vous allez avoir différents bonus. Tout d'abord, il trouvera des bonbons deux fois plus vite qu'habituellement. Et en plus, il sera possible d'augmenter le nombre de cœurs que l'on peut récolter par jour. Donc c'est encore un autre moyen de récolter plus de cœurs que les dix cœurs journaliers. Voilà pour les quelques informations que j'ai pu récolter au moment où j'enregistre cette vidéo concernant l'humeur de nos Pokémon. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Vous savez qu'avec Niantic et Pokémon Go, tout peut changer très rapidement. Il est donc possible que certains points de cette vidéo soient modifiés dans les jours à venir. Merci.